Louis-Paul Mottaz, ministre camerounais de l'économie. Dans un article publié par le magazine Jeune Afrique, il est clairement indiqué que le ministre des Finances Louis-Paul Mottaz a des déboires au niveau du Serail. Selon le confrère, il serait même empêché de rentrer en contact avec Paul Biya. Mais celui-ci a trouvé des astuces. Les deux voies officielles lui étant fermées, le ministre bien qu'étant son neveu, a désormais du mal à accéder au chef de l'État, à la résidence duquel il a passé une partie de son enfance. Selon nos informations, il n'est d'ailleurs plus reçu par son mentor depuis plusieurs années. Pour faire parvenir ses correspondances à Toudi, il lui faut donc passer, comme les autres, par Séraphin Magloire Fouda, le secrétaire général des services du Premier ministre, ou alors, lorsqu'elles sont confidentielles, le contre-amiral José Fouda. L'inamovible conseiller spécial du Président. Jouent les intermédiaires indique Jeune Afrique. Autre difficulté. Louis-Paul Mottaz ne parvient pas à placer les siens au poste-clé de son ministère. Il est question de remplacer Fongo et Douane Uwaga, directeur général des douanes depuis 2015, qui a atteint l'âge de la retraite. Et son homologue au Trésor, Sylvester Motangongo. Mais les propositions du ministre n'ont pas été suivies des faits. Précise le magazine Jeune Afrique évoque également le bilan de Louis-Paul Mottaz. Il est bien loin, le temps où cet administrateur civil, formé à l'enam, se destinait à accéder au poste de secrétaire général de la présidence. Il fut en effet pressenti pour succéder à Ferdinand Ngongo, lors de la préparation du dernier remaniement, annoncé le 4 janvier 2019. Mais Paul Biya avait décidé de maintenir les deux grands rivaux à leur poste. Non sans décocher une fléchette à son neveu par l'attribution du titre de ministre d'État Ngongo. Selon ces détracteurs, le bilan mitigé du programme des grandes réalisations, piloté par Mottaz, pourrait expliquer ces déconvenus. Ces projets avaient été lancés en 2009, dans le cadre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi des SCE et du plan Vision 2035. Mais certains de ces chantiers, comme les barrages de Manville et l'autoroutier Onde-Douala, ne sont pas achevés, précise le magazine. Sous-titrage ST' 501